Nous avions parlé en mars de l'intervention de quelques citoyens membres de Comité Vigilance Hydrocarbures de la région au Conseil des mers de la MRC d'Autré. Les élus avaient été interpellés en lien avec le suivi des intentions de l'industrie pétrolière et gazière sur le territoire de la MRC. Les citoyens qui étaient présents avaient notamment demandé aux élus et au directeur général de la MRC, Bruno Tremblay, s'ils étaient au courant que la compagnie Utica songeait à renoncer à ses claims dans la région et si le Conseil des mers envisageait de demander au gouvernement du Québec de ne pas remettre ses claims en vente par la suite pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres explorations et pas d'éventuelles exploitations de gaz, de chiste notamment sur le futur sur le territoire de la MRC d'Autriche. Depuis, leurs inquiétudes ne semblent pas avoir disparu. Au contraire, il y a d'autres éléments qui appellent les citoyens à la vigilance dans le dossier. On participe avec Odette Sarazin, qui est membre d'un comité de vigilance hydrocarbure de la MRC d'Autriche et membre d'un regroupement de vigilance hydrocarbure. Depuis le Conseil des mers de Mars, il y a des membres de l'un comité de vigilance hydrocarbure de la MRC d'Autriche qui ont choisi d'interpeller la députée provinciale de Vertier, qui membre du ministre du Tourisme, Caroline Bougou. Qu'est-ce qui motive cette démarche? Donc, ce qui motive notre démarche, c'est que, suite à notre rencontre à la MRC d'Autriche, c'est qu'on n'a eu aucune réponse. On n'a aucune réponse de personne. On ne sait pas ce qui advient de ce dossier-là. Par contre, ce qu'on a appris avec le temps, c'est que Castel, qui est l'entreprise albertaine, qui a la majorité des licences au Québec des fermiers gaziers du sous-sol du Québec. Et suite à ça, il y a eu une nomination qui nous a interpellés. C'est que M. Saint-Cartier, qui est un membre de Castel, est devenu secrétaire général au conseil exécutif du gouvernement. Donc, qu'une personne qui avait un poste chez Castel se retrouve maintenant dans le réseau du gouvernement, dans ses contacts, et même embauché, engagé, ça nous inquiète au plus haut point. Et c'est la raison pour laquelle aussi, on a demandé à Mme Proulx ce qui advenait de cette nomination-là. Ça nous inquiète comme citoyens. Et d'autant plus qu'il y a un projet de réglementation aussi, qui est sur la table avec le ministère de l'Environnement, qui vient en contradiction, en tout cas avec le règlement Arc-en-Moro qui a été adopté en 2018 sur la loi des hydrocarbures, qui est une loi qui relève du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je dois dire que c'est un dossier complexe pour les citoyens qui nous écoutent. Donc là, j'espère que vous allez nous suivre. Donc, dans ce dossier-là, c'est que c'est ça, la loi des hydrocarbures est plus sévère que la loi du ministère de l'Environnement. Et c'est la première fois qu'en tout cas, parce qu'on a un juriste qui est Charles Angelier, qui a fait l'analyse de ce projet de règlement-là au ministère de l'Environnement. Et que c'est la première fois qu'on constate qu'il n'y a pas d'harmonisation entre les deux. Fait que, qu'est-ce qui va décider de la justesse d'un règlement par rapport à l'autre? Est-ce qu'on va prendre le moins sévère, le plus sévère? Et d'autant plus que Kester a lancé une poursuite au gouvernement du Québec pour annuler justement ce règlement-là qui est le plus sévère. Fait que c'est tout ça qui nous inquiète et qu'on aimerait avoir, c'est ça, au moins, à savoir que quelqu'un au niveau du gouvernement pose des questions pour vraiment nous donner plus de confiance. Parce que quand on sait que ces projets de facturation, sachant depuis le temps, c'est des projets qui datent de 2009-2010. Et dans ce contexte, si les citoyens se sont levés en 2009-2010, près de 100 comités citoyens ont été formés à cette époque-là pour arrêter le développement de cette industrie-là dans les Plains-de-Saint-Laurent. Leur projet était de développer 20 000 puits, 20 000 forages dans la plaine du Saint-Laurent. Et c'est ce qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu tout ce mouvement citoyen, un collectif scientifique qui a été formé à ce moment-là, plus les municipalités qui ont adopté un règlement à protéger leurs choses d'eau potable. 330 municipalités au Québec avaient adopté ce règlement-là, dont Ristico-Sud-Est, dont on reconnaît, peut-être que des gens ont suivi un peu notre dossier, dont il y a eu une poursuite de Castemps, d'un million et demi, dont la municipalité a gagné. Ce qui a protégé notre eau potable, c'est un devoir de nos municipalités de protéger ses citoyens. Donc, dans ce contexte-là, c'est tout ça qui fait que nos inquiétudes et nos interventions auprès de la députée relèvent de tout ce questionnement-là qu'on a et toute l'expérience qu'on a comme comité de citoyens aussi avec cette industrie-là, qui nous met devant l'évidence que ça va être du gaz propre. Donc, vous craignez notamment pour les sources d'eau potable de la région? Bien, c'est que la fracturation, je dois dire que nous autres, à la MRC d'Autrées, on est quand même relativement protégés, bien qu'on a toujours les licences sous les pieds de toute la MRC d'Autrées. Si on prend toute la barre de la rive nord du Saint-Laurent, de l'Assomption, aller jusqu'à Trois-Rivières, tout ça, c'est sous permis gazier, qui maintenant, avec la loi, c'est des licences qui sont des droits immobiliers maintenant dans la nouvelle loi, dans le nouveau règlement. C'est les licences pour les entreprises, ça devient des droits immobiliers. Donc, pour eux autres, c'est de l'argent, c'est de la monnaie, ça se monnaie. Quand tu as une maison, tu as une propriété, tu peux aller emprunter parce que tu as un montant pour garantir ton prêt. Donc, oui, la MRC d'Autrées, on est sous permis gazier. C'est pour ça qu'on interpellait nos élus, à savoir, oui, Ressources Utica, ça libère de ses licences, mais est-ce que c'est Castel qui les achète? Ça, on se pose des questions là-dessus. C'est pour ça qu'on demande aussi à nos élus de dire au gouvernement, écoutez, ne renouveler pas de licences. Gardons notre sous-sol intact. En tout cas, on y va un peu dans notre cours, là, mais c'est que ça impacte tout le Québec d'avoir des licences qui menacent. C'est ça, c'est puis la fracturation. Quand on sait la fracturation, on sait que c'est des puits dont on fait des forages verticales et ensuite, on s'en va à l'horizontale. Donc, ces forages-là peuvent avoir un, deux kilomètres sous la terre. Donc, chez vous, vous pouvez dire, moi, je ne veux pas que ces entreprises-là viennent chez nous, mais si le voisin accepte, ça se pourrait que votre eau potable soit affectée par rapport à ce forage-là dont ils injectent des produits chimiques et tout ça. Mais là, dans la nouvelle avec Castel, qui nous dit que ça va être du gaz propre parce qu'ils n'utiliseraient pas d'eau potable, ils ne mettront pas de produits chimiques, ça va être fait avec d'hydroélectricité, ça va être tout à fait intact et sans problème, mais ce développement-là, c'est le discours présentement que tient Castel pour aller chercher des actionnaires et être bien cotés en bouche. Donc, le nouvel argumentaire de Castel, comme quoi leur nouveau procédé serait plus propre, ça ne vous convainc pas du tout? Écoutez, quand on insère, quand on part quasiment un kilomètre dans le sol, quand on va fracturer cette roche-là, il n'y a pas vraiment de moyens, en tout cas, il n'existe pas de moyens vraiment sécuritaires, parce que d'autant plus que quand on va forer ces profondeurs-là, bien, ils se dégagent des gaz radioactifs. Ces gaz-là, radioactifs, bien, ils vont être à la surface, où ils vont aller dans nos nappes souterraines, puis éventuellement rejoindre nos puits. C'est de réveiller le monstre que d'aller toucher au cœur de la Terre. En tout cas, pour nous, c'est ça qui fait que... En tout cas, on s'est opposé depuis 2009-2010, c'est comme des citoyens, puis on va continuer de le faire, parce que c'est des projets qui n'ont pas de sens. Puis, en plus, dans la crise climatique qu'on vit présentement, développer cette industrie-là, c'est de mettre encore des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et là, bien, on vit une pandémie, puis la pandémie est en lien aussi avec cette crise climatique-là. Tu sais, on a déforesté, on a... Avec la consommation qu'on a, les gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, ça n'a aucun bon sens. Donc, continuer dans cette voie-là, c'est aussi perturber encore davantage le climat, puis on sait qu'on ne veut pas perturber davantage. Et là, le gouvernement se targue de faire preuve de beaucoup de transparence dans la gestion de la pandémie. Vous aimeriez qu'il fasse preuve de plus de transparence dans le dossier des hydrocarbures aussi? Bien, effectivement, parce que là, tout se fait à huis clos, comme toutes les questions qu'on se pose, on n'a aucune réponse, et tout se fait à huis clos. Les compagnies, les lobbyistes travaillent dans l'ombre, mais ils sont très, 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 très présents présentement auprès du gouvernement, comme on peut le constater, en nommant une personne de Castel, de secrétaire général au conseil exécutif du gouvernement. Ça n'a rien de rassurant, là. Et est-ce que vous avez eu une réponse de la part de Mme Proulx? Non, nous avons eu un accusé de réception. Ça, c'est les suivis que nous allons faire dans les semaines suivantes pour être capable. Je sais qu'elle a des dossiers très importants présentement. Étant ministre du Tourisme, je sais qu'il y a des situations économiques difficiles pour beaucoup, beaucoup de personnes, et je comprends que c'est la priorité pour le moment. Mais oui, on continue nos démarches, au moins pour la rencontrer ou rencontrer les membres de son organisation. Il faut qu'on ait des réponses et qu'on ait un suivi de ce dossier. Et pour l'instant, qui sont vos amis dans cette démarche? Par exemple, le maire de la Noray, Gérard Jean, qui a, dans le passé, fait plusieurs sorties contre l'exploitation du gaz de schiste dans la région. Est-ce que vous avez communiqué avec lui pour qu'il vous appuie? Est-ce que vous avez communiqué avec le préfet, le préfet M. Germain? Bon, donc, on nous avait envoyé, c'est ça, nous avons envoyé notre lettre qu'on avait envoyée, Mme Proulx, nous l'avons envoyée au conseil de la MRC de Dautré. Par rapport à M. Jean, M. Jean faisait partie d'un comité de pilotage de mer qui existe encore et qui, maintenant, c'est Mme, dont j'ai oublié le nom, qui est de Saint-Plus-sur-Mer, qui est la mairesse de Saint-Plus-sur-Mer, qui est maintenant la porte-parole du comité de pilotage. Et oui, le comité de pilotage, présentement, travaille sur ce dossier-là. Et éventuellement, c'est ça, on nous feront des représentations auprès de nos conseils municipaux pour qu'ils adoptent soit des résolutions d'opposition à ces projets-là. Et parce que les maires sont... Surtout que le Castaire veut vraiment... Son objectif à Castaire, c'est d'aller sur la Rive-Sud, Jolie-Lotte-Binière, Bécancourt. Ce sont les endroits ciblés par Castaire présentement parce que ce seraient les endroits où il y aurait plus de potentiel de gaz. Donc, ces maires-là, déjà, la Rive-Sud, dont le maire de Sorel-Tracy, qui fait partie du comité de pilotage, il y a une... Je ne sais plus combien qui sont de maires là-dessus, mais le comité qui gère ça, ce sont une dizaine de maires du Québec qui apportent aussi ces demandes-là auprès de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est un dossier à suivre. C'est un dossier qui revient très vivant. On croyait un petit peu enterré, mais l'industrie ne meurt pas. Donc, on suit ça de très, très près. Puis, c'est sûr que nos élus vont être interpellés très bientôt par rapport à ça, en espérant qu'on puisse aller les rencontrer et voir jaser un peu. C'est difficile d'être en contact avec les gens. C'est comme ça qu'on réussit à passer nos messages. Caroline, il faut qu'elle intervienne directement auprès du premier ministre et du ministre de l'Environnement dans ce dossier, si je comprends bien. Oui, c'est ce qu'on souhaite vivement puis qu'elle porte le message que nous, on porte comme comité de citoyens. Parce que c'est un impact important pour tout le Québec. Ce n'est pas juste la MRC de Dautry. Merci d'avoir eu le temps de commenter le dossier aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas à nous faire signe s'il y a des nouveaux développements.